Et salut à tous, c'est TitoCoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo focus sur Zeratu, donc Zeratu qui a pris un buff il n'y a pas si longtemps que ça, au dernier Ballon Patch, que je trouve maintenant vraiment super intéressant. Alors je trouve déjà le mob bien, mais difficile à ruiner. Maintenant je le trouve toujours difficile à ruiner, mais vraiment très bien. C'est vraiment un super mob, je trouve que le mob est vraiment super intéressant et vaut le coup d'être joué maintenant en RTA. On va voir aujourd'hui dans quelle carte figure c'est vraiment intéressant et on a un candidat de marque qui nous a fait un showcase magnifique sur Zeratu, des défions. Et du coup je vous invite à aller follow sa chaîne YouTube que je mettrai en description parce que franchement il a fait sur le coup de super sessions avec Zeratu qu'on va regarder aujourd'hui. Donc j'espère que cette vidéo te plaira, si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner au petit pouce bleu et nous directement on va regarder vite fait le petit buff. Donc en gros Zeratu vous savez très bien, c'est un skill 1 qui met des dégâts continu pendant un tour. Le skill 2 c'est un buff attaque immunité pendant 3 tours et tu regagnes un tour et tu n'as que 3 tours de CD. Et le skill 3 c'est tu strip à chaque fois que tu crit et tape plusieurs fois à chaque fois que tu crit. Sauf que maintenant il y a eu un buff qui fait qu'à chaque fois que tu prends un tour tu te heal de 10%. Donc si par exemple tu fais skill 2 into skill 1 tu vas te heal de 20%. Donc ça veut dire que maintenant Zeratu ce sera quasiment dans 99% des cas, 99% des cas je dirais même un vieux will. Et en vrai la stratégie je pense la plus intéressante pour ruiner Zeratu ce serait de le mettre en speed to crit HP et le plus rapide possible voilà. Et du coup maintenant on va voir de suite un petit peu les replays avec le Zeratu et voir un peu ce que ça donne. Une petite note avant, maintenant vous pouvez strip sans crit mais bon il faut quand même sortir to crit sur Zeratu sinon c'est pas vraiment jouable. Alors du coup premier petit replay du fameux DD, il prend Chandra Sagar voilà. Donc moi je pense que c'est un des meilleurs archétypes actuellement pour jouer Zeratu c'est avec du Chandra Sagar. Parce qu'en fait soit vous avez Chandra Sagar c'est un cercle vicieux, une fois que vous êtes dans les trades d'un Chandra Sagar vous n'en sortez plus jamais. Soit il casse ce combo là et le Zeratu tu vas juste éliminer la menace c'est à dire en général les strippers et le Zeratu il solo. Donc là il va évidemment sur le Oliver parce qu'il n'a pas envie qu'il se fasse strip plus stun du coup il va strip pour trigger le passif d'Igang. Voilà donc il fait très bien, très bon play et forcément il va aller taper directement dans ce Oliver puisqu'il a plus d'ATB et puis tu vois que Sadiana est en DCC du coup il fait beaucoup de dégâts. Donc voilà il va mettre l'immunité, booste sa TB en même temps, on a un petit proc violent intéressant ça va booster un peu d'ATB de Gapsou et c'est pas grave. On le focus va aller sur ce Zeratu et on tue directement le Oliver. Une fois que le Oliver est mort, regarde un petit peu la draft du mec en face. Il n'y a plus de dégâts. Là la menace c'était pas les strippers, c'était uniquement le reset ATB d'Oliver. Une fois qu'il est sorti il n'y a plus de dégâts, il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus rien. Ce qui veut dire que le Zeratu là c'est une machine à solo. Là le Zeratu il se self-sustain, dès qu'il proc violent il tue n'importe quoi. Et derrière il y a d'autres menaces, il y a cette Break Def du Village Juel. La draft de Dédé est juste incroyable ici et vraiment juste un gros outplay au niveau de la draft en fait. Vraiment vraiment vraiment. Donc là il va tout mettre sur le Zeratu, il va prendre le focus. Alors qu'au final il y a d'autres meubles à côté qui ont des supports qui peuvent juste le sauver du CC. Et puis voilà, ça c'est là le Zeratu juste solo donc juste draft diff. Un petit replay super intéressant. Intéressant, à nouveau du first pick Chandra, part sur deux Egang Velajoel donc ça deny un peu la draft. Et là on prend une Sekhmet. Donc ça c'est un autre cas très très intéressant. Alors là c'est rebanne malheureusement. Mais je trouve que Sekhmet synergise déjà extrêmement bien avec du Chandra Sagar. Mais aussi avec Zeratu parce que Zeratu, tu mets un Break Def OT 2. Ben Zeratu qui tape avec Buff Attack sous Break Def, ça fait mal en fait. Ça limite ça One Shot 2 qui est un peu squishy. Ça met un bon 30k plus. Ça fait extrêmement mal quand tu vois déjà les dégâts qui collent là. mais plus de 10k alors qu'il n'y a pas de Break Def plus les Dots. Il y a déjà des gros dégâts. S'il y a un Break Def, tu tues une immune, n'importe quoi. Donc je trouve que le combo marche extrêmement bien. Bonne petite résist ici néanmoins. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais bon. Donc là on va aller chercher directement je pense le Mour. Voilà, on se fait strip au final. Donc voilà, la résistance ne servait pas à grand chose. On se fait stun. Et le Focus va aller sur ce Zeratu. Normal parce que c'est la menace. Il proc pas. On se heal. On temporise tranquillement. Donc le Zeratu se sucelle un petit peu. Tous les tours. Et ça permet de le maintenir en vie. Et là, ben, il sucelle. Il le tue pas. Bon là, je pense qu'il misplay. Il l'a pas tué. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi il l'a pas tué. Mais bon. Au final, tu vois qu'il a bien temporisé. Et même s'il se faisait Focus. Honnêtement, là, il y a une petite résistance. Et là, à nouveau, ouais, je sais pas. Il va pas tuer le Zeratu. Je sais pas pourquoi il l'a pas tué. Parce que, ben, regarde. Voilà, il proc violent. Et là, il a récupéré 30% de son HP. Et voilà, c'est une machine à solo. Alors, c'est vrai qu'il a un peu misplu en face. Mais c'est bien. C'est bien parce qu'on voit vraiment que là, Zeratu était à pixel de mourir. Et grâce à son buff, tu vois qu'il revient carrément dans la partie. Tu vois, regarde, il se succelle de Zaza. Et au final, il va solo. Regarde les dégâts qui collent. Leur late game, plus le late game avance, plus Zeratu, c'est terrifiant. Et là, ben, il y a plus grand-chose pour aller le chercher. Voilà, il se succelle encore 20% de ses HP. Il va tuer le CP. Et puis, ben, là, il reste plus rien. Il peut plus... Voilà, il y a un petit proc violent en plus. Voilà. Les dégâts que ça colle à leur late game, c'est insane. Et puis là, ben, il va chercher le strip. Mais il a à nouveau le skill 2. Du coup, il se sustaine. Voilà. Il va se ressusciner encore. Et il y a là, il n'y a plus de strip. À part le skill 1 de Vela. Et du coup, ben, il n'y a plus moyen de gérer ce Zeratu qui aura solo cette game. Alors, ensuite, petite draft suivante. Du cher DD qui se fait voler son Chaudrin. Du coup, il prend plutôt un Moursagar cette fois-ci. Et ça part sur un gros T2. Alors là, par contre, je suis un peu perpèque sur la Amber. Alors qu'il y a un Veromos. Mais bon, il prend la 5 mètres. Qui se fait ban. Normal. Ban d'Aphnis. Normal. Et là, on aurait de vrai... Bon, il va faire un skill 2. Je pense que c'est une erreur. Parce que derrière, il va le trigger. Du coup, il n'y a pas à Radespersonne. Je pense que là, en vrai, DD aurait dû, normalement, peut-être seulement la perdre à l'open. Au moins, il aurait du skill 1 avec Moor. Et il reset avec sa gare tranquillement. La Cassandra. Mais bon, voilà. Comme le gars en face a décidé de donner une chance à DD. Et bien, DD va pouvoir s'en sortir. Et voilà, il va juste taper tranquillement directement cette Cassandra. La reset. Elle va mourir. Et derrière, ben, regarde ce qu'il reste. Il reste un Veromos, un Chandra et un Ragdoll. Il n'y a absolument rien pour gérer ce Zeratou qui va juste solo. On pourrait se dire, oui, il y a Veromos. Mais en fait, le Veromos se fait tout shot par Zeratou. Voilà, du coup, elle est morte et c'est terminé. Zeratou à nouveau solo. Et ensuite, on a encore un petit replay de la part de DD. Qui prend du Chandra Sagar. Et enfin, ça part sur du Kovarsky Verdil. Pourquoi pas. Vela jouait le Zeratou. Et enfin, une Macha. On prend de l'agneau qui se fait ban. On balle de Gapsu. Ok, pourquoi pas. Et là, ben, regarde un peu en face. Il n'y a pas de strip. Il n'y a 0 strip en face. Comment tu veux gérer le Zeratou ? Tu ne peux pas. Et non ! Après, tu vas me dire, il y a Smycer. Mais bon, les probabilités qu'il y a d'arriver à strip. Alors qu'en plus, il y a de l'immunité. Il y a le buff attaque. Plus il y a la jouelle qui peut le clean. C'est impossible. Donc là, le Zeratou, juste il solo. Voilà, il n'y a pas de strip. Bon, en vrai, la taffre en face n'est pas spécialement folle. C'est vrai. Mais là, il n'y a aucun moyen qu'il la perde. Sur le coup. Ok, il set up le BreakDev. Il va ce qu'il troie pour essayer de prendre un tour. Il va ce qu'il troie pour essayer de prendre un tour. Et il va réussir. Mais malheureusement, ok. Le Verde va jouer avant. Du coup, il n'y aura pas le BreakDev. Dommage, on ne voit pas les dégâts sous le BreakDev. J'aurais bien voulu voir. Là, j'imagine qu'il va aller sur le Smycer. Voilà. Pas de proc violent. Pas de souci. On va tout mettre sur le Smycer. Là, on va aller le tuer. Bon petit proc pour aller l'acide directement avec le VLHL. Et puis, ben voilà. De toute façon, en soi, vraiment, il pouvait juste presse auto et partir. Zeratu a une bonne IA en plus. Il a juste un Smycer et presse auto. Partir au toit, revenir. Et la game est terminée. Vraiment, c'est un peu dans le style Douglas Solo. Et là, il va juste aller sur le Verdil, je pense. Mais il faut aller sur n'importe qui. Il ne peut vraiment plus perdre. Alors, il a Sandrez. J'imagine que c'est le traditionnel Verdil Sandrez en triple Revenge. Et c'est gagné. Easy. Alors, petit replay suivant. First pick Laura, ça part sur du Egan que ça gare directement. Vela, Juel et Chandra. Donc, classique Zeratu, Syrah du coup. Et après, on part sur une Juno. On va ban la Gianna forcément parce qu'on se doute que le Egan va se faire ban. Et en face, on va avoir le premier tour. Enfin, de notre côté du coup. Là, Juno va se faire reset. On va strip tout le monde avec la Laura. Et on va pouvoir mettre des bons dégâts. Potentiellement des stuns. Voilà. On protège la Laura. D'accord. On met double despair stun. Ok. Donc, sur la Syrah qui est le plus important. Et là, on va juste aller mettre des dégâts. Ok. On a le reset. On va reset la Laura. Et là, regarde. Le Zeratu. Pouf, pouf, pouf. Ouah, les dégâts qui met. Et ce qui est intéressant, c'est les DOT. Les DOT, regarde. Ça fait fondre. Ça fait fondre la compo en face. On a l'immunité. Il n'y a plus de strip en face. Et là, on est pas mal. On est pas mal du tout. On va aller sur le Chandra. Il a décidé d'aller dessus. Le Chandra, il est mort. On proc violent en plus. On va juste assurer le kill ou pas ? Non, on va directement sur la Syrah qui est le seul vrai stripper qui reste. Tu me diras. Il y a Laura. Il y a la joelle. Mais bon. Et tu vois qu'on garde Zeratu pour le goûter. Sauf que c'est une mauvaise idée. Ok. Il va se faire reset. Résistance. Je vais te dire. Ok. Pourquoi pas. Après, il n'avait plus de CD. Du coup, si il proc, il a déjà visité son spell. Ok. On va tuer la Sekhmet. Et à ce side-là, on a un joli Zeratu qui solo. Les dégâts que ça met. En vrai, ça met 6000 plus 6000. Ça met 12-13000 de dégâts. Plus. Ça peut se clean ses debuffs. Ça se heal. Et il y a les dots. Franchement, c'est pas mal. Juste, c'est difficile à ruiner. C'est vrai. Il faut mettre des grosses runes pour pouvoir jouer Zeratu. Parce que 95 de basse speed, c'est pas élevé. Mais une fois que tu as ça, honnêtement, incroyable. Au niveau des artefacts, je vous recommande quand même de mettre du multi. Ça rajoute pas mal de dégâts. Alors, petite draft suivante. First pick Shan. Étonnamment, ça part sur le champ de Rassagar. Donc, l'archétype de ce qu'on a parlé tout à l'heure. Et Gang Verdeil. Pourquoi pas. Là, ça part sur... Pas de stripper, en fait. Du coup, ça banne quoi ? Ça banne juste le seul stripper. Il y a, pour vrai, de vrai, le skill out VHL. Et on a un Zeratu qui est juste en 1v9 machine. Je pense que là, c'est compliqué pour Skittles. Pour Skittles de gagner. Je pense que le Zeratu va juste solo. Il va full focus le Verdeil. Forcément, il a raison. Il va se faire reset directement. Levé la juelle. Ok. Et là, le Zeratu va commencer à taper. Combien à l'étape le Sia ? Il fait un petit peu moins de dégâts. Il proc violent. Bon, il met du 3K pari. T'as mon avis, il a un petit peu moins de multi. Le frigate qui fait rien du tout. Énorme flop. Je vous jure, je ferai une vidéo sur ce boblain. Et en vrai, c'est un flop. En vrai, c'est comme un flop. Et là, tu vois que le Zeratu fait un taf monstre. En fait, bon, la compo en fait, c'est pas folle. Mais voilà, une fois que t'as pas de stripper pour le Zeratu qui récupère très vite son humilité, c'est une machine à solo. Vraiment, moi, je trouve ça terrifiant comme mob en bruiseur à affronter. T'as pas de quoi le beurre. C'est genre de la cassante à feu. Je pense que le cassante à feu peut être un bon counter à ce mob là. Pour le sortir directement. En fait, tout simplement, tu sais qu'il est Antocrite. Tu sais qu'il sera pas spécialement suffisamment tanky pour tanker une Federica. Et du coup, tu peux le sortir très vite. Là, bah, Béhuang n'a aucune chance avec la Sustain 2R Atout de pouvoir gagner ce 1v1. Allez, drasse suivante de Bobo qui va faire spique une Vanessa contre un Gapsouragdol pour partir sur Molong Bella. Donc, Jolaniuk Monoït, ce qui fonctionne extrêmement bien. Adriana et un Zeratou. Adriana qui va se faire ban. Gapsou qui se fait ban. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que ce ne serait pas un énorme Zeratou diff qui va être proposé ici ? Ou déjà, notre speed, on crit pas. On crit pas, mais on se fait cut. Du coup, on se fait reset. Mais c'est pas grave. Parce que, bah, du coup, on a notre Zeratou qui va pouvoir... Zeratou, pardon, qui va pouvoir aller one-shot et speed tuner. Voilà, directement. Hop, combien on met de dégâts ? Hop là, et on tue. Oh, par les DOT. Heureusement qu'on avait mis les DOT avec la Bella. Ça, c'était chaud. Et à ce stade-là, Et à ce stade-là, bah, Zeratou solo, en fait. Zeratou solo parce qu'il n'y a plus rien pour le strip à part la segment. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Il va aller sur sa segment directement. Voilà, exactement. C'est ce qu'il faut faire. Une fois qu'elle segment est morte, bah, Zeratou solo. Donc, Zeratou, à nouveau, une utilisation super sympa ici. En, du coup, combo avec Bella et Molong. Donc, avec d'autres nukers monoïdes. Et, bah, tu vois que la petite self-sustaine ici qui permet de rester haut en HP. Et, bah, ce stade-là, bah, on peut plus, voilà, plus gagner. On a été reset. Du coup, il faut quand même qu'on proc ici ou bien qu'on s'asse pas one-shot. Mais on a récupéré, entre-temps, les CD sur Molong. Et, du coup, bah, c'est gagné. Donc, chouette petit combo de Bobo Rito. Et, petite offe suivante. First pick Gapsu, ça part directement sur Oliver Pra. Et, il va partir sur son fameux Ragdoll Smycer. Pourquoi pas. Shizuka Tessarion. Et, il est en réponse. Woussa, donc, immunité plus Zeratou. Deuxième immunité. Il n'y a pas beaucoup de strips. Si on banne la Pra, il n'a pas pris de deuxième stripper. Et, dans ce setup, du coup, le Zeratou est très compliqué à gérer. Parce que, bah, voilà, une fois qu'on a Tianlang qui a fait son skill 2, on n'a plus de strips pour gérer la compo. Voilà, tout simplement. Parce que, ça, de là, on va one shot le seul stripper. Bah, du coup, après, il y a le skill Hizuka, d'accord. Mais, bon, une fois que l'Itenlang est mort, bah, on a un Zeratou qui va solo. On met l'anti-revive, plutôt. Mais, en fait, en soi, pas de souci. Puisque, bah, en fait, avec Zeratou, on strip solo skill 1. Donc, on va simplement aller chercher le strip, tuer. Et, derrière, c'est gagné. Voilà. Hop, on strip, on tue, on proc violent. Et, bah, là, ce setup, là, c'est terminé. Zeratou a juste limite solo la game, ici. Et, il va solo la game, maintenant. Allez, ensuite, first pick, Chandra. Et, on prend Egang et Nefty directement en réponse. Ça part sur 5 men machin. Donc, un Contest to Speed et un Bruiser. Vanessa et un deuxième Bruiser. Pourquoi pas. On va ban le Egang, faux final. Ok, on ban le stripper. Bon, en fait, il n'y a pas de strip pour gérer ce Zeratou. Donc, le Zeratou, là, limite, à part s'il se fait brute force, il devrait solo. Bah, il strip. Et, derrière, bah, il ne peut pas prendre... Il ne peut pas se faire one shot, quoi. Oh, il est squishy. Oh, 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 oh. Attends, parce que là, il prend cher. Il doit être tellement offensif. Wait. On va se protéger. Ok. On fait ce qu'il a. On va se healer un peu. Parce qu'il 3, pardon. On fait ce qu'il a. Un. On ne proque pas. Ok. Et là, bah, il y a encore la protection à un tour. Heureusement. On va aller chercher le buff attaque et la sustain. Ok. J'entends. En fait, en vrai, de vrai. En vrai que dans ce cas de figure, il va avoir un peu du mal à gérer la Camille. Camille qui, je pense, gère ce Zeratou. Zeratou qui est plutôt squishy, mais qui envoie des grosses baffes. Parce que là, on est sur quand même un mob qui est full tank. Et là, on va directement aller sur la NF6. On va rater le break def, malheureusement. Est-ce qu'il peut s'en sortir, là, ou pas ? En vrai, de vrai. Je ne sais pas si Zeratou peut le faire ici. On va voir. Alors. On va perdre la Macha soon. Et derrière, tout le focus va être concentré sur ce Zeratou. Je ne pense pas qu'il puisse vraiment gérer ça, en vrai de vrai. Je pense que c'est chaud. En vrai, c'est chaud, quand même. Ah, dommage. Non, il ne gérera jamais. Il n'aura pas les dégâts. Enfin, il n'aura pas les dégâts. Et il y aura trop de dégâts en face. Il ne va pas suffisamment sustain. Il faudrait qu'il proque vraiment beaucoup, en vrai de vrai. Il faut pouvoir gagner. Là, ouais. Ouais, non. On arrive au terme de cette petite vidéo choquée sur Zeratou. Moi, perso, je trouve le mob vraiment intéressant. Donc, j'espère que vous vous mettrez à le jouer si vous ne le jouez pas. Je pense vraiment que vous devrez lui laisser sa chance. En RT en tout cas. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et je suis sur les potes, c'était Tido.